Mon parcours professionnel ici, il a démarré en 1991, recherché dans la station, il y a eu un concours pour ça, un animateur radio ayant un profil sportif. On souhaitait donc mettre en place une émission sport en radio et donc je me suis présenté au concours, j'ai passé le concours. Et à l'époque, Jean-Louis Mahé m'a donné une véritable chance de mettre un pied dans la station et il m'a donné le feu vert en fait. Il m'a dit voilà Claudio, il nous faut une émission sportive en radio, donc débrouille-toi avec ça et puis présente-nous un projet. Et puis j'ai commencé doucement comme ça à présenter une émission sport qui s'appelait « Va y avoir du sport » dans laquelle on recevait un sportif de l'archipel, on parlait de son sport, de son sport de prédilection, de sa passion, etc. Et puis ça a bien fonctionné, cette émission a duré plus d'un an. Et à la suite de cette émission, Aurélien Clairot qui travaillait en télévision, qui était journaliste en télé, qui faisait beaucoup de choses Aurélien, mais qui s'occupait notamment du sport en télévision est venu me voir en me disant voilà j'écoute ce que tu fais en radio, ça me plaît. « Est-ce que tu veux bosser pour nous en télé ? » C'est parti tout naturellement comme ça. J'ai commencé à faire du reportage sport en télé et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait du sport et puis d'autres sujets. Après, je me souviens très bien, la première fois que j'ai présenté le magazine des sports par exemple, c'était un vendredi, c'est Aurélien Clairot, c'est Aurélien qui présentait habituellement le sport. Et le vendredi, il est venu me trouver, il me dit « Claudio, ce lundi, c'est toi qui vas présenter, moi j'arrête, je suis fatigué et il faut que tu prennes le relais. » On était vendredi, il fallait que je présente lundi. Alors forcément, je n'ai pas passé un très très bon week-end. Mais ça s'est bien passé le lundi, j'ai présenté mon premier magazine des sports et puis après, le chemin s'est poursuivi. Le numérique a pris une place très très importante au niveau technique dans notre métier. En tant que journaliste, oui, les choses évoluent aussi. Aujourd'hui, les jeunes notamment vont sur Internet pour regarder les infos, ne regardent pas forcément le journal télévisé par exemple. Donc ils vont visionner le sujet qui les intéresse en premier lieu sans regarder tout le reste. Donc on est devenu plus sélectif. aujourd'hui. Et ça, il faut s'adapter. Je ne suis pas sûr que dans 15-20 ans, on ait un journal télévisé par exemple comme celui que l'on peut connaître. On a cette chance, si on le veut, à Saint-Pierre et Miquelon, de pouvoir toucher à plusieurs métiers dans cette télévision locale. Et ça, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me donne la pêche tous les matins, c'est de pouvoir changer. Un jour, caméraman, un jour, présentateur de journal télévisé, un jour, journaliste sur le terrain. Un jour, journaliste dans une émission en direct pour commenter une épreuve sportive par exemple. Ça, forcément, c'est grisant. Les anecdotes, j'en ai plein. Elles sont pratiquement toutes liées au sport en général. Je me souviens d'un déplacement avec les vétérans du curling à Saint-Pierre, à Glasgow, en Écosse. Imaginez-vous, les vétérans de Saint-Pierre représentaient la France au championnat du monde de vétérans de curling à Glasgow. Et on est parti avec cette équipe emmenée comme entraîneur par Iréné Gaudreau, que l'on connaît bien, sur l'archipel. Et c'est un souvenir formidable parce qu'il y avait un sacré poids quand même qui pesait sur les épaules des joueurs locaux. Ils représentaient la France au championnat du monde vétérans. Et là, ils étaient très satisfaits d'y être forcément, mais ils craignaient pour l'image de l'équipe de France parce qu'ils avaient peur de tout perdre, les matchs là-bas en Écosse. Et puis finalement, ils se sont très, très bien débrouillés. Et puis je me souviens d'une réflexion de Maurice Arrozamena qui faisait partie de l'équipe et qui avait dit à ses collègues, aujourd'hui, ils avaient perdu un match ou deux. Aujourd'hui, on va gagner. Je crois que c'était contre le Japon ou contre l'Angleterre. J'ai un petit doute à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on va gagner. On est motivés. On va y aller. Et puis ce match-là, on va le remporter pour la France. Et l'équipe avait gagné, avait gagné ce match-là. Et je me souviens toujours, je me souviendrai toujours de la réflexion de Maurice Arrozamena devant ses collègues à la fin du match. Il les a tous regardés un par un. Je vous avais dit, je vous avais dit qu'on allait gagner ce match-là. Donc ça, c'est un souvenir forcément extra qui me restera toujours avec cette équipe-là.